Musique Bon matin. Bon matin. Yes, vous m'entendez? Vous m'entendez? J'imagine que vous allez bien. Est-ce qu'on peut, avant de commencer, on a déjà commencé, mais avant d'aller dans le message, on peut-tu donner une main d'acclamation à notre Dieu pour ce qui prend place aujourd'hui? Alléluia! Et c'est à mon tour de me présenter. Donc, parce que Guétan l'a dit, mais je suis Denis Favreau, donc le pasteur ici de cette belle église. Très content d'être là. Vous savez, ça fait un an qu'on se prépare, qu'on se prépare. Et là, vous voyez tout ça installé, mais ça a été beaucoup de temps de planification, d'investissement, de pratique, de réflexion. Et je me sens un peu, je sais que je n'ai jamais porté un enfant, mais je me sens comme si j'y accouche ce matin. Après un an, donc c'est une grossesse spéciale, ça prend 12 mois, mais enfin, le bébé est arrivé et on peut passer ce dimanche ensemble. C'est une journée spéciale aujourd'hui et ce n'est pas seulement parce que c'est un poisson d'avril. Je suis sûr qu'on a tous oublié que c'est un poisson d'avril aujourd'hui, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas le popcorn non plus, ce n'est pas les cupcakes que les enfants vont avoir tantôt, ce n'est pas le chocolat, mais c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et je tiens à saluer deux personnes particulièrement aujourd'hui. Évidemment, je vous salue tous, mais c'est un honneur d'avoir le pasteur fondateur, le pasteur Sam Lecomte qui est ici. Il y a 41 ans, 42 même presque, c'est pasteur Sam qui avait fondé l'église, l'église évangélique de la Rive-Nord. Donc, si on est ici, c'est en grande partie par l'œuvre que pasteur Sam a fait que le Seigneur a utilisé pasteur Sam. Et je suis très reconnaissant pour ça. Merci d'avoir obéi à Dieu il y a 42 ans. Et soit dit en passant, il y avait déjà eu une église à Sainte-Eustache. L'église évangélique de la Rive-Nord a déjà été à Sainte-Eustache avant d'être à Laval. Donc, c'est un retour aux sources en quelque sorte. Amen. Et la deuxième personne que j'aimerais saluer, c'est le député Benoît Charrette qui est ici aujourd'hui, député de la CAQ pour Deux-Montagnes. Est-ce qu'on peut aussi l'accueillir parmi nous? Merci beaucoup. Je suis assis à l'arrière. Et j'apprécie énormément la présence de Benoît parce qu'il doit quitter pendant la matinée, mais il voulait être là, vivre ça ensemble. Donc, merci beaucoup d'être là. Maintenant, je disais que Panque, c'était la résurrection et sans résurrection, il n'y a pas d'implantation. Vous êtes d'accord? Sans résurrection, il n'y a pas d'implantation. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et on débute une thématique, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, « Je suis ». Et « Je suis », c'est cette déclaration en fait que Jésus a faite dans l'Évangile de Jean. Et on va regarder à travers les prochaines semaines les sept déclarations de Jésus. Et pendant cette série, il va y avoir des prédicateurs en direct. Les prédicateurs du portail vont circuler à travers les sites. Donc, on va avoir Pasteur Gaétan, Pasteur Max, Pasteur Warren, Pasteur Jimmy, plusieurs. Pasteur Simon aussi va venir. Donc, dans cette thématique-là pour nous enseigner le « Je suis ». Donc, ce que j'aimerais vous dire, si vous êtes capables de vous retenir pour ne pas aller sur Internet à travers les six premières semaines pour écouter le message, parce que vous risquez de l'entendre ici aussi. OK? Donc, si vous avez l'habitude de faire ça, retenez-vous un peu. Ce matin, on va parler de la résurrection, évidemment, à ces Pâques. Mais Jésus a dit une parole. « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est le texte de Lazare qui va résister d'entre les morts. Et je vais vous résumer Jean 11, de quoi parlent les premiers versets de Jean 11. Et c'est Lazare qui est malade. Et ses deux sœurs vont aller voir quelqu'un pour dire, « Va chercher Jésus pour lui dire que Lazare est malade, que son ami est malade. Il doit venir faire quelque chose. » Et alors que l'information arrive à Jésus, il va parler avec ses disciples et il va dire, « Cette maladie est pour la gloire de Dieu. » Jésus, c'est déjà à l'avance qu'il va faire quelque chose, qu'il va intervenir. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Jésus va s'attarder deux jours. Il s'attarde deux jours et pendant qu'il est en chemin pour aller vers Lazare, il dit à ses disciples, « Lazare est mort. » Et on peut se demander, mais pourquoi Jésus a attendu comme ça? « Lazare est mort. » Il devait, Marthe et Marie voulaient une intervention de Jésus, puis parce qu'il s'est attardé, Lazare est mort. Et le verset 21 nous dit ceci, « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et je me souviens, il y a plus d'une quinzaine d'années de ça, mon grand-père était très mourant. Et on a reçu un appel pour dire, « Il faut que vous veniez dans le 24 heures parce qu'il pourrait partir n'importe quand si vous voulez avoir la chance de lui dire un dernier au revoir. » Et je me rappelle de m'être dépêché d'aller jusqu'à Drummondville pour aller le voir, mais il y avait un de ces garçons, il avait vu tout le monde sauf un de ces garçons qui était en Floride. Et il a reçu l'appel, il devait partir de Floride et faire en 24 heures arriver à Drummondville. Je pense qu'il a fait ça en moins de 24 heures, c'est incroyable. Mais il voulait dire un dernier au revoir à son père. Parce que souvent, on n'a pas la chance de dire un dernier au revoir à quelqu'un et on peut se sentir mal, on peut se sentir coupable. Et il a eu la chance de dire au revoir à son père pour la dernière fois. Une fois qu'il l'a vu maintenant, il est parti dans les bras de Dieu. Et là, Marthe va dire, « Si tu avais été ici, Seigneur, Lazare n'aurait pas été mort. Elle n'a pas eu la même chance que mon oncle a pu avoir de voir son père pour la dernière fois. » Et là, il y a plein de « si » qui vient. « Si tu avais été ici, tu aurais eu le temps de faire quelque chose. » Et des fois, ce qu'on se dit, « Seigneur, si tu avais été là, je n'aurais pas perdu mon père ou ma mère. Si tu avais entendu ma prière, je ne serais pas dans la misère aujourd'hui. Si tu m'avais entendu parler, j'aurais pris les bonnes décisions. Si tu m'avais parlé, j'aurais pris les bonnes décisions. » Il y a plein de « si », de « si », de « si », de « si ». Parce qu'on va souvent dire que Dieu est en retard dans plein de choses. Mais Dieu n'est pas en retard. Le matin, à chaque matin, chaque dimanche matin, je suis ici avec ma famille. En fait, chaque dimanche, ça fait juste deux dimanches. Mais je vais être ici à 7h30 le dimanche. Et pour mes enfants, c'est dur, se lever de bonheur. Très dur. Il faut les réveiller le matin. Et souvent, je vais les précipiter. OK, on vise 7h15, les filles. Il faut partir à 7h15. On est parti à quelle heure ce matin? 7h25. C'est difficile. Mais il faut que je les précipite, les rusher, comme on dit. Bon, Québécois, on rushe nos enfants, mais on n'a pas besoin de rusher Dieu. On n'a pas besoin de presser Dieu. Parce que le temps est relatif. Pour nous, on regarde, il faut être là à 7h30. Mais pour Dieu, il n'y a pas de stress. Il est en contrôle du temps. Je veux juste te dire que Dieu est en contrôle sur ce que tu vis aujourd'hui. Il va dire une parole d'encouragement à Marthe. Le verset 23 dit, Jésus lui dit, ton frère se relèvera. Jésus sait qu'il est mort. Mais ton frère se relèvera. Donc, Jésus a une parole d'encouragement pour toi ce matin. Si tu es dans la douleur, dans le deuil, dans la souffrance, dans la maladie, qu'il y a un péché qui te ronge, que tu as de la difficulté dans ton couple ou avec un de tes enfants, Jésus a une parole d'encouragement pour toi. Et j'aimerais dire ceci, Dieu a une parole d'encouragement pour Saint-Eustache aussi. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, regardons le je suis. Lorsqu'on parle de je suis, ça révèle l'identité. Et souvent, notre identité, on va la retrouver dans ce qu'on fait dans la vie. Régulièrement, les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et comment on commence toujours la réponse? Je suis pasteur, je suis électricien, je suis coiffeuse. On va toujours dire le je suis en fonction de ce qu'on fait, alors que Jésus va révéler son identité par qui il est. Et ça fait une différence. Et le terme je suis que Jésus utilise, c'est un terme qui était utilisé pour Dieu dans l'Ancien Testament. et on se rappelle de cet épisode où Moïse va rencontrer Dieu alors que Dieu lui parle à travers le buisson. Et Dieu lui demande d'aller délivrer le peuple d'Israël. Il va lui dire, OK, mais lorsque je vais leur parler, je dois dire, qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois t'appeler? Parce que les gens ne me croiront pas. Ils vont dire, OK, de quel Dieu tu parles? Et Dieu fait simplement lui dire, dis-leur que je suis. Je suis. Je suis celui qui suis. En d'autres mots, je suis dans les éléments de ton passé. Je suis dans ton présent. Je serai dans le futur. Je suis démontre que c'est du commencement jusqu'à la fin. C'est à tout moment. À chaque instant, Dieu est là. Il est présent de toute éternité. Et en disant, je suis, il est en train de proclamer sa divinité. Donc, Jésus est Dieu. Et notre véritable identité à vous et moi est premièrement dans ce que nous sommes. Pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes. Jésus est Dieu, et nous, c'est dans ce que nous sommes. Je ne sais pas comment tu te vois aujourd'hui. Tu peux te manquer de confiance en toi. Tu peux être malade en ce moment. Tu peux être dépendant affectif, ou toutes sortes de dépendances. Tu peux avoir de la difficulté avec l'alcool ou la drogue aujourd'hui. Tu peux être endetté. Tu peux dire, moi, je suis endetté. Je suis pessimiste. Je suis chialeux. Peu importe comment tu te vois. Tout ça démontre notre besoin de Jésus. Qui nous sommes démontre notre besoin de Jésus. Et le « je suis », Jésus, ça veut dire, je suis celui qui est à tes côtés. Je suis celui qui peut intervenir à tout moment. Il faut lui faire confiance. Ce matin, vous ne le savez pas, mais il a failli ne pas avoir de projection. Jusqu'à 9h15, à peu près, il n'y avait rien. On s'apprêtait à aller au Walmart, acheter un fil parce qu'il y avait une connexion qui ne marchait pas. Et là, je commençais à paniquer à l'intérieur. Mais, hé, fais-moi confiance. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de Jésus. Amen. Et ce qui me rassure, c'est que Jésus est vraiment celui qui dit être. Il dit « je suis » en se représentant comme Dieu, et il est Dieu. Et c'est ce qui différencie Jésus des autres religions. Les fondateurs de toutes les grandes religions ont dit « Je suis un prophète apte à vous montrer comment trouver Dieu. » Jésus lui a dit « Je suis Dieu, venu pour vous trouver. » C'est le seul qui l'a dit ça. Et c'est pourquoi, en tant qu'Église, on veut être centré sur Jésus. Je sais que ce n'est pas nouveau pour la plupart d'entre vous, mais on est une Église christocentrique, et notre slogan, c'est « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Parce qu'on croit que nos familles, que nos finances, que notre sexualité ont rapport avec Jésus. J'étais sûr qu'il y a l'air d'avoir 150 en même. Centré sur Jésus. C'est pourquoi notre Église est vivante. Parce que Christ est vivant. Amen. Notre Église va être pertinente. Elle est pertinente. On n'essaie pas de démontrer comment la Bible peut être pertinente, parce que c'est un vieux livre, il faut dépoussiérer, puis montrer comment c'est pertinent. Non. On veut simplement... La Bible par elle-même, elle est pertinente. Et dans l'enseignement, on veut simplement démontrer comment elle est pertinente. On est une Église accessible. Lorsqu'on parle de « Je suis qui nous sommes », une Église accessible, une Église terre à terre. On ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Tous ceux qui viennent ici, vous êtes bienvenus. On est content de vous voir. On est comme une grande famille. Une Église accessible. Une Église ouverte également à chaque personne qui est ici. C'est un lieu pour vivre des expériences divines uniques. On veut vraiment mettre une emphase de nos énergies avec les enfants pour qu'ils puissent vivre une expérience unique avec Dieu. Là, je m'attendais à entendre des parents dire « Amen, alléluia, gloire à Jésus ». Mais on a un avantage d'être un peu plus restreint, c'est qu'on peut connecter avec les jeunes. Chaque enfant peut connecter avec son moniteur. C'est une quinzaine d'enfants. On va prendre le temps. On veut chanter avec eux. On veut prier avec eux. On veut s'investir en eux. On veut qu'ils vivent des expériences divines uniques. Une des leaders, justement, aux enfants, ça fait une dizaine d'années qu'elle sort avec les enfants et elle regardait à certains ados qui sont ici en ce moment. Elle disait « Hey, elle, elle, lui, elle, elle, je les ai tous eus dans ma classe. » Et pour elle, c'est comme la récompense de son travail est là devant ses yeux. Ça démontre qu'il y a un impact. On veut faire vivre des expériences spirituelles à nos enfants. On veut offrir une place pour chaque jeune qui désire se servir aussi. Vous allez voir éventuellement des jeunes dans le band. Vous allez voir, il y a déjà des jeunes d'impliqués à Clic aux enfants. Il va y avoir des jeunes un peu partout. D'ailleurs, ce matin, c'est un adolescent qui était à la projection. On croit qu'il y a de la place pour les jeunes. Ce n'est pas juste une affaire d'adulte. Est-ce qu'on peut applaudir? L'Église de Jésus est vivante. Et je veux dire ceci en passant. Si votre enfant a 12 ans et a reçu ses cours de gardien d'averti, même si ils sont en sixième année, ils ont le droit de faire une demande pour s'impliquer à Clic. On leur court de gardien d'averti. On veut leur donner une opportunité de grandir. Ils sont, évidemment, ils sont accompagnés dans ça, dans ce processus-là. Qui nous sommes en tant qu'Église aussi, on veut être visites dans notre communauté. Et c'est pourquoi je siège sur la table de la pauvreté depuis plusieurs mois déjà pour voir c'est quoi les besoins à Saint-Eustache. On peut être prêt à vouloir changer le monde, on fait ceci, cela, mais peut-être qu'il y a déjà 23 organismes qui font la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui va faire vraiment un impact dans la vie des gens à Saint-Eustache? On m'a dit que le plus grand groupe en siègeant sur cette table, j'ai appris que le plus grand groupe à risque d'itinérance à Saint-Eustache, c'est les 55 à 65 ans. Donc, il y a beaucoup de besoins qui sont là. Et nous sommes une Église qui ouvre ses portes, qui veut ouvrir ses portes comme un refuge pour Saint-Eustache. S'il y a une place à aller, où je peux aller, moi, je veux lui dire tu peux venir ici. On va t'accepter, on va t'accueillir, on va t'accompagner. Amen. Deuxièmement, Jésus a dit je suis la résurrection. Jésus est non seulement celui qu'il dit être, mais fait ce qu'il dit être. Il dit qu'il est la résurrection, il va faire quelque chose. On connaît tous quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit. « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » C'est autant que tu as sept personnes, mais Jésus n'est pas sept personnes. On est au tombeau. Tout le monde est réuni. Il y a les sœurs, les religieux, les disciples, tout le monde est là avec plusieurs émotions différentes. Il y a des pleurs, il y a des gens qui sont peut-être en petite boule, il y a de l'incrédulité dans la place. Qu'est-ce qui va arriver? Il est mort. Jésus dit, « OK, ça va être pour la gloire, gloire de Dieu, mais là, on s'aperçoit que non. Il est vraiment mort là. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, Jésus est au milieu de tous ces gens réunis. Et on peut s'imaginer à une funéraille lorsqu'on va à une funéraille. Il y a des sentiments partagés. Des fois, on peut avoir une paix parce qu'on sait que le défunt va avec le Seigneur, mais on peut avoir des pleurs, il peut avoir de l'incompréhension, toutes sortes de choses. Et là, Jésus est là. C'est comme s'il est le célébrant de la cérémonie. Et là, une fois que tout le monde est là, qui est parfait. Tout est réuni pour pouvoir opérer ce miracle. Et Jésus s'apprête à ce moment à appliquer ce qu'il dit être la résurrection. Il va dire, «Lazare, sort! » Pourquoi Jésus cria, «Lazare, sort! » Si Jésus n'avait pas dit «Lazare, tous les morts seraient sortis. » Il fallait qu'il dise «Lazare! » Hein? Si c'est bon pour «Lazare, c'est bon pour les autres! » Il a dit «Lazare! » Il voulait démontrer, il était là, c'était «Lazare qui voulait faire sortir pour démontrer à tous que c'était pour la gloire de Dieu. et la mort sortit. » La puissance de la résurrection, c'est qu'il donne vie à tout ce qui est mort. En introduction, on a chanté un chant qui dit «Auteur de ma joie. » Et ce chant-là a été composé par Mylène Kéry qui a vécu un deuil. Il y a trois ou quatre ans, si ma mémoire est bonne, son mari est décédé subitement comme ça sans qu'elle s'attende à ce qu'il meure et ça a été de grands moments de douleur dans sa vie. Et elle est même arrivée à un moment où elle voulait simplement mourir, elle voulait s'enlever la vie. Jusqu'au moment où Dieu intervient dans sa vie ou est en train de ressusciter à l'intérieur ce qui est mort. Et voici les paroles de ce chant à travers le deuil qu'elle passait. « Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle qui jamais ne m'oublie, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. » Quand on va rechanter ce chant dans les semaines à venir, ce rappel, ce témoignage, quelqu'un qui était à terre, mais parce que Jésus a mis la vie en elle maintenant, elle peut célébrer le nom de Jésus. Et Jésus est celui qui peut te ressusciter ce matin. Il peut ressusciter ton couple, il peut ressusciter la relation avec tes proches, avec ta famille, avec tes enfants. À ce qui semble impossible, Jésus peut ressusciter. Il y a un parallèle très intéressant entre les deux résurrections. Parce que le dernier miracle que Jean va répertorier c'est la résurrection de Lazare. Et en même temps, le dernier miracle qu'on va voir dans Jean, le dernier acte d'amour que Dieu va faire c'est de ressusciter Jésus d'entre les morts. Donc ce n'est pas un hasard que ça soit mis comme ça dans Jean. Il y a un but bien précis. C'est pour démontrer que oui, la résurrection de Lazare c'est une résurrection mais on s'entend que c'est temporaire parce que Lazare est remort à un moment donné. il ne vit pas éternellement sauf que la résurrection de Jésus-Christ ce n'est pas juste quelqu'un qui revient à la vie mais qui vit pour toujours parce que le tombeau de Jésus est vide. Amen. Sans résurrection, c'est simplement un Jésus-mort Jésus est à la croix super, on sait qu'il a payé pour nos péchés mais s'il reste à la croix ou simplement dans le tombeau et qu'il reste là, il n'y a pas de résurrection. Ça reste un Jésus-mort mais parce qu'il est ressuscité c'est une bonne nouvelle pour vous et moi. Amen. La résurrection de Christ est plus qu'une joyeuse fin de Pâques, de la fête de Pâques, de l'histoire de Pâques. C'est le plus grand acte rédempteur pour l'humanité. Et dans un monde marqué par le péché, la souffrance et la mort, Pâques, c'est l'espoir, la promesse et la garantie d'un nouveau commencement pour toi. Et c'est pourquoi au portail on implante des églises. On pense qu'il n'y a pas assez d'églises. Amen. Il n'y a pas assez d'églises. On implante des églises. Pas juste pour offrir un lieu de rassemblement. OK, il y a trop de monde à Laval. On part un site pour dire, OK, il faut trouver une salle puis on se réunit là. Non, 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 non. C'est beaucoup plus intentionnel que ça. Ce n'est pas juste pour donner un salaire à quelqu'un qui cherche une job dans le ministère ou comme pasteur. Non. Ce n'est même pas pour ça. Ce n'est pas pour avoir du bon temps ensemble de manger du popcorn de boire un café pendant que je prêche. Non. Ce n'est pas ça. Nous faisons le travail difficile d'implanter des églises parce que Dieu a fait le travail impossible de relever un homme d'entre les morts. Et cette bonne nouvelle doit être partagée. C'est pour ça qu'on est là. La résurrection de Christ est la preuve ultime qu'il a vaincu la mort et que la vie est possible en lui. Je suis la résurrection et la vie. Le verset 44 qui va apparaître à l'écran dit ceci. Déliez-le et laissez-le aller. Dans le texte, on peut voir que lorsque Lazare sort, il y a plein de bandelettes autour de lui. Il était vraiment dans le tombeau depuis plusieurs jours. Je vais y revenir. mais il y a plein de bandelettes. Donc, lorsqu'il sort, c'est Lazare lui-même qui sort. Jésus a dit, Lazare, sort! Il n'y a personne qui est allé chercher. Parce qu'il est sorti par lui-même. Il y a plein de bandelettes. Il dit, déliez-le. Pourquoi le déliez? En fait, c'est de lui enlever ses vêtements de mort. Les vivants ne se conduisent pas comme les morts. Les morts ne se conduisent pas comme les vivants. Vous êtes d'accord? Lazare a dû changer sa garde-robe. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont contentes de ça. Oui, changer ma garde-robe. On aime changer nos garde-robes. On est dans une saison, justement, où on ne sait plus. On met un manteau, on ne met pas de manteau. On range les bottes pour sortir les bottes. Et on est en train de changer notre garde-robe, parce qu'on ne veut plus notre vêtement de mort, notre vêtement de sombre d'hiver. On veut avoir des vêtements d'été. Non? Changer les vêtements. J'aimerais juste dire que les gens de Saint-Eustache sont habillés de leurs pensées, de leurs intentions, de leurs propres scénarios. Ils sont habillés de leur comportement initié par le péché. Ils ont besoin de vêtements nouveaux. Jésus dit « Laisse-moi les libérer de leurs vêtements. » Nous, on est là, on enseigne, mais c'est Jésus qui va libérer de leurs vieux vêtements, des vêtements de mort pour les revêtir de vêtements nouveaux, propres et magnifiques. il s'est dit ceci dans la deuxième portion du verset « Et laissez-le aller. » On peut juste les délier, OK, on met des nouveaux vêtements, mais les laisser aller, de communiquer la vie. Parce que l'hasard est l'image du croyant d'aujourd'hui. On était tous morts dans nos péchés. Tous. On méritait cette mort. Mais dans sa grâce, Jésus a relevé. Il a délié les liens de la mort pour lui donner la vie. Il fait la même chose avec nous. Ce que Jésus veut faire aujourd'hui est de ramener à la vie ce qui est mort. C'est des choses de mort en toi. Jésus veut le ramener à la vie. Ton voisin qui ne connaît pas Jésus, ton mari, ta femme, peut-être ton ami, un fils, une fille qui ne connaît pas Jésus. Jésus veut le ramener à la vie. Il veut lui mettre des vêtements nouveaux. Et nous qui avons été déliés des liens de la mort, on n'est pas ici pour rester entre nous, mais on est là pour communiquer la vie. Amen. À tout ce qui est mort, comment on peut communiquer la vie? Oui, en faisant une réunion aussi le dimanche, mais avec ton plus beau sourire, avec le service. Parce que l'Église, ce n'est pas pour nous. Si on fait ça pour nous, on est dans le champ. On manque le but. On ne fait pas l'Église pour nous, on le fait pour les autres, pour que d'autres puissent découvrir cette vie que nous, on a découvert en Jésus. Nous sommes l'image que les gens auront de Dieu. de la façon de la façon qu'on se comporte. On peut parler de Jésus à quelqu'un, mais de la manière que tu te comportes, est-ce que ça reflète vraiment qui Dieu est? C'est important de la manière qu'on traite les autres. Et j'ai une image que j'aimerais vous communiquer. C'est l'image d'un oiseau à l'aile brisée. Je suis convaincu que tous ici, vous avez vu un jour ou l'autre dans un film, un petit oiseau qui est par terre, qui est plus capable de s'envoler. Et là, il y a une personne qui prend l'oiseau, va vraiment en prendre soin, réalise qu'il y a une aile brisée, il faut faire quelque chose, ce pauvre petit oiseau et puis plus voler. Donc, il va l'amener à la maison, le mettre dans une cage, va faire tous les soins possibles pour pouvoir réparer cette aile et lui permettre de voler à nouveau. Et je crois que ça, c'est l'image de l'Église. C'est la responsabilité que nous avons de pouvoir prendre ces personnes, de les confier à Jésus pour que Jésus puisse guérir des blessures, puisse guérir une petite patte brisée ou une aile brisée. Toutes les blessures qu'il y a à l'intérieur ou le manque de pardon, tout ce qui ronge à l'intérieur, Jésus dit, hé, amenez-les dans mes mains. Moi, je vais les penser leurs blessures. Je vais les guérir pour leur permettre de voler à nouveau. Et c'est l'image que j'ai pour notre Église. Et peut-être que c'est toi cet oiseau. Ce matin, je ne connais pas l'état de ton cœur. Dieu le connaît. Mais peut-être cet oiseau ne va pas te casser, cette aile brisée. Il me semble que tu n'avances plus dans la vie. Tu es stagnant. Tu ne sais plus où regarder, quoi faire. Tu cherches à gauche, à droite. tu te sens vraiment limité dans ta vie. Mais je veux juste te dire que Jésus est celui qui peut t'aider à voler à nouveau. En terminant, j'inviterai les musiciens à venir. Versets 25 à 27 dit ceci. Celui qui met sa foi en moi même s'il meurt vivra et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ce que Jésus va dire à Marc. Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois cela? Si tu mets ta foi en Jésus même si tu meurs, si ton corps physique va se retrouver dans la tombe, tu peux vivre pour toujours. Amen. 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 Yes. Soyons pas timides. Applaudissons la résurrection de Christ. Et ce qui est intéressant c'est qu'il va y avoir deux réponses de Marthe. Au verset 27, elle dit oui Seigneur, moi je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, qui es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Il y a une différence entre la conviction où la connaissance et vraiment de mettre sa foi en action, de la mettre en pratique. Elle dit je suis convaincue. Elle va dire tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est toi qui viens dans le monde, je le sais, je l'ai appris à l'école, ma famille me l'a enseigné, c'est des choses que j'entends, j'ai entendu le message déjà plusieurs fois, je le sais ça. Et d'ailleurs j'ai posé la question à un homme récemment, je dis je fais un petit sondage comme ça, est-ce que vous allez à l'église de temps en temps? Puis il me dit non, moi je ne vais pas à l'église, je dis ça, je dis ok, par curiosité, pourquoi? Ben, on a déjà entendu le message, on le sait. Et on peut savoir le message. Mais il y a une différence à pratiquer ce message-là parce que Marthe va dire à la fin du texte, lorsque Lazare est mort, puis Jésus va dire qu'il va le ressusciter, elle va dire à Jésus, oui mais le corps sent déjà, ça fait quatre jours qu'il est dans le tombeau, son corps il sent, tu ne te rends pas compte Jésus, ce n'est pas possible de le ressusciter, il est mort depuis quatre jours, donc oui, elle déclare tu es le fils de Dieu, je sais que tu peux relever d'entre les morts mais hey, il faut se rendre à l'évidence là, ça fait quatre jours, et peut-être tu es cette personne, tu regardes partout autour, je veux bien croire, mais tout laisse à croire que c'est une perte de temps, il n'y a rien qui se passe, toutes les fois j'ai parlé à Dieu puis pas de réponse encore, le corps sent déjà, et j'aimerais juste dire qu'on sait tous les morts sent à un moment donné, mais je crois, mes amis, qu'à l'extérieur, la mort saine, la mort saine, il faut un catchment, il y a des gens qui ont entendu les messages qui ont entendu des dix ans peut-être des centaines de fois, parce qu'ils ont entendu parce qu'ils ont entendu qu'ils ont accepté la résurrection, c'est pas juste pour avoir un beau regard qui est un petit entre nous, c'est un peu qui est ici, sans résurrection, sans résurrection, il n'y a pas d'implantation, sans résurrection, les morts vont s'en dire autant, et on est appelés à communiquer. Je crois, vous savez, c'est vrai, il y a des choses que je n'ai pas trouvé dans le fond. C'est vrai, je ne cherche pas ça. Mais aussi, enfin, pourquoi? Parce qu'il y a une date de péremption au moment de la vie. Et je crois que l'humanité arrive à sa date de péremption. C'est pour ça qu'on est blanc dans toute église. On ne peut pas que ce soit qu'il y ait. Ils ne peuvent pas penser que c'est possible. C'est possible. La Bible a dit que le salaire est riche, c'est là. C'est dans le Christ. C'est dans le Christ. Mais ceux qui sont dans le Christ, ceux qui m'aiment froid dans le Christ, le Corinthiens 5-17 disent que le Corinthiens est une nouvelle créature, des vêtements, les choses anciennes sont passées, peu importe ce que tu as fait. C'est passé, c'est fini. Jésus l'a pris sur lui. Maintenant, toute chose devient nouvelle pour toi. Mets ta foi, Jésus. Jésus a dit à Marlon, crois-tu ça? Maintenant, toi, est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Christ nous revêtait? J'aimerais assez pour moi comprendre qu'il y a des questions? Quand ce jour de la mort, je vous serais vraiment posé la question. Crois-tu ça? Crois-tu que Christ peut ressusciter? Est-ce qu'il y a une bonne vie? Est-ce que tu crois que Christ ressuscite? Est-ce que lorsqu'on est un Christ, même si on meurt, on a toujours un Christ qui est un Christ qui est un Christ qui est un Christ le roi? N'a toujours un Christ qui est un Christ il y a des histoires qui est une croix ce matin que Jésus est ce qu'il dit et la résurrection de la vie. Tu l'emmènes à ça. Mais est-ce qu'on fait confiance à ce qui est Dieu? Est-ce qu'on peut le savoir dans les mires? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Est-ce qu'on t'a fait confiance à Dieu? Est-ce qu'on t'a fait confiance à Dieu? Est-ce qu'on t'a fait confiance à Dieu? Est-ce qu'il est impossible à faire? Est-ce qu'on t'a fait confiance à Dieu? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501